Cette émission vous est présentée par Arbour Volkswagen. Bienvenue dans votre émission « L'aval en mille et une culture ». Dans cet épisode, nous allons recevoir Muriel Koukoy des produits de beauté Simka, Sheila Bayeau et son mari Serge de Savolivre qui font des savons merveilleux. Donc, nous aurons aussi nos deux rubriques avec Nersa Dorisman et Marilyn Kernison. Bonne émission! J'ai une invitée spéciale aujourd'hui dans cette émission qui va parler de cosmétiques et de produits de beauté pour les femmes et les hommes d'ailleurs aussi, Muriel Koukoy de Simka, les produits de beauté Simka. Voilà. Alors, Muriel, c'est une boule d'énergie. Moi, quand je l'ai vue la première fois, j'avais l'impression de voir une pile Energizer qui allait dans tous les sens. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui a des produits qui sont merveilleux. Elle est biologiste de formation et elle a fondé sa compagnie, les produits de beauté Simka. Dis-moi, Muriel, comment t'en es arrivée à faire des produits de beauté? Alors, comme tu l'as dit, je suis biologiste médical de formation. Et ce qui m'a amenée à créer la marque Simka, justement, c'est parce que je voulais reprendre le contrôle des compositions des ingrédients qu'on a dans les différents hydratants qu'on utilisait. Mais l'élément déclenché, c'est mon fils qui, malgré tous les meilleurs produits qu'on puisse exister, m'a fait une crise il y a à peu près 10 ans. Et de là, j'ai décidé de reprendre le contrôle avec les compositions en mariant le côté artisanal héritage de ma maman, qui elle a eu de sa maman, avec la connaissance acquise au niveau professionnel ici comme biologiste médical. C'est de là qu'est parti le premier bébé Simka, qui était un hydratant qui était juste destiné pour les gens proches de moi. Et de fil à aiguille avec de bouche à oreille, mais j'ai fait un peu autour de moi. Et j'ai décidé de le rendre professionnel en enregistrant la marque et en créant d'autres gammes allant de soins des cheveux jusqu'au soins des pieds. D'accord. Tu dis savoir ancestral, donc quelque chose qui vient de tes origines africaines. Oui. Mais le nom Simka, est-ce que ça a rapport avec tes origines ou une signification particulière? Oui, ça a une signification particulière. Simka veut dire joie en hébreu, d'où le slogan qui a une touche de joie qui va avec Simka. Pourquoi? Parce que l'émotion qu'on veut que les personnes expriment une fois qu'ils ont été en contact avec Simka, c'est cette joie. Et je suis aussi une personne boule d'énergie, oui, mais joyeuse. Très joyeuse. Et je voudrais qu'à travers les produits, cette joie se transmet. C'est vraiment l'émotion qu'on veut aller rechercher chez les personnes qui utilisent nos produits. D'où Simka. D'où Simka, oui. Donc, il veut dire joie en hébreu. Voilà. Maintenant, c'est quoi les produits, les éléments de ta gamme? Tu as parlé d'hydratants, qui est la base de ta production. Donc, tu es déjà partie sur les hydratants. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mise à part les hydratants, j'ai rajouté un petit côté aromatherapie spa en mélangeant aux ingrédients du thé. Le thé vert matcha. OK. Avec un autre gros vendeur qui est le thé, un exfoliant au thé matcha. J'utilise en fait quasiment tous les ingrédients qu'on peut trouver dans les cuits dents accessibles pour amener à réaliser que ce que nous ingérons, on peut aussi l'utiliser pour garder une poids en santé. Donc, on a l'exfoliant au matcha. J'utilise les pétales de rose. J'utilise beaucoup la bicarbonate de soude aussi. Et notre grande spécialisation, c'est vraiment le mélange, oser les mélanges. Donc, là, je mélange le beurre de mangue, le beurre de karité et le beurre de cacao pour amener les gens à sortir de leur zone de confort pour oser autre chose que du karité tout seul ou du mangue, de la mangue tout seul. OK. En fait, quand tu parles des mélanges, ça vient rejoindre ta partie biologiste parce qu'on sait que c'est votre force, savoir équilibrer, mélanger les bonnes choses. Donc, ça a quand même un impact sur ce que tu fais, toi, actuellement, ta formation. Oui, je dis souvent que c'est rare, mais je me sens privilégiée de pouvoir marier justement cette formation avec la passion des mélanges. Donc, la formation biologiste médicale et en plus épidémiologiste me permet de doser justement les différents ingrédients qu'on met ensemble, mais surtout de jouer sur la synergie des mélanges qu'on peut faire avec les différents ingrédients pour avoir l'effet voulu en bout de ligne. Donc, oui, le fait d'avoir eu cette formation est un plus que j'utilise beaucoup dans mes différentes compositions. Est-ce que tes compositions sont naturelles à 100 % et tu l'utilises des éléments chimiques, des stabilisants? Je pense que c'est comme ça que vous les appelez. Oui. Non, pas d'éléments chimiques. Simca, c'est vraiment naturel, 100 % naturel, organique et vegan aussi dans le sens où on ne fait pas de test sur les animaux et on n'utilise pas de produits chimiques d'origine animale. Les seuls stabilisants que j'utilise sont vraiment des stabilisants issus de plantes. Donc, ils sont tout à fait naturels lorsque je les utilise, mais vu que je reste dans les gammes de compositions pures avec des beurres ou avec des huiles, je n'ai pas besoin de stabilisants en tant que tel, sauf si je dois rajouter de l'eau dans mes lotions. Là, j'utiliserai des stabilisants naturels comme le GEOCAD qui vient des plantes. D'accord. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs quand même dans l'industrie cosmétique. C'est comme devenu une grande mode. Maintenant, tout le monde veut faire des produits, des pots, des... Toi, je sais que c'est quand même un domaine où tu es dans ton élément parce que tu es, on va le redire, biologiste de formation et épidémiologiste. Voilà, c'est ce mot compliqué là. Comment tu fais pour la mise en marché, pour vendre tes produits? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais c'est un beau défi. C'est un beau défi parce que pour justement les rendre accessibles, j'utilise les réseaux de produits de magasins bio, d'aliments naturels. Je participe à différents événements pour faire connaître Simca. Et surtout, le positionnement va s'assurer d'un bon bouche à oreille. C'est un défi, oui, c'est vrai qu'il y en a, c'est un marché vaste, mais le plus important, c'est de trouver sa niche. Et je crois que Simca en ce moment a trouvé sa niche et vous travaillez à ce positionnement là. D'accord. Donc, tu as trouvé ta niche, tu te positionnes, puis tu fais des événements. J'ai vu que tu apprends aux gens à faire leurs produits eux-mêmes, crème à raser, masque pour la peau, bientôt gel douche. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quelque part à ne plus avoir après quelqu'un à qui vendre tes produits? Non, du tout. Justement, l'idée d'amener les gens à aller fabriquer leurs produits, ça rejoint une de nos valeurs qui est d'amener les gens à prendre contrôle de ce qu'ils utilisent et surtout à être éduqués sur ce qu'ils mettent au contact. Et les recettes que nous faisons ensemble avec les groupes, c'est des recettes qui après leur appartiennent, que je n'utiliserai plus pour la revente. Mais c'est sûr qu'il y a une petite complexité, que je ne rajoute pas, qui lui est importante dans la mesure où cette complexité, il faut le faire dans un milieu contrôlé pour éviter les proliférations, les contaminations bactériennes. Alors, du coup, les recettes choisies sont vraiment des recettes simples, faciles à reproduire, mais qui n'enlèvent en rien la présence de Simca quand on veut amener une petite touche complexe et élégante. Ça prend quand même beaucoup d'imagination pour chaque fois qu'on se réinventer, créer une recette, puis en créer une autre. Comment tu fais ça? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi le défi d'être en affaires dans ce domaine spécifique? Jeune femme noire au Québec en plus. Génial, oui. J'ai l'air de dire que je l'ai trop tard, mais... Les qualités. Mais le gros défi, c'est de se réinventer, mais de ne pas perdre le focus, de ne pas perdre le pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'on le fait? Une fois qu'on a le pourquoi, aller maintenant rajouter cette touche d'imagination, c'est un travail perpétuel. Donc, se ramener à se reposer les questions. Est-ce que ce que je fais rencontre vraiment les besoins de la personne? Ou bien, qu'est-ce que moi, je dois faire tout le temps pour démarquer de tout ce qu'il y a sur le marché, pour aller rechercher ce « wow » qui va amener les gens à adhérer à la marque? C'est beaucoup de lectures, beaucoup de réseautage et beaucoup de discussions avec des pairs qui amènent à se trouver le petit « wow » qui probablement est là, mais qu'on ne voit pas, mais qui demande de l'audace. Parlant d'audace, est-ce que toi, tu as un réseau établi ici, à Laval, à l'extérieur? Tu m'as parlé d'exportation aussi, puis de lien avec des gens à l'extérieur du pays. C'est quoi les perspectives pour Simca? Les perspectives pour Simca, en ce moment, l'exportation, oui. On a des partenariats en travail en ce moment, je dirais, sous-couveuses, pour exporter une partie de la gamme au Gabon et au Bénet, d'où je suis originaire. Et ici, à Laval, je suis en train de voir comment mieux me positionner dans, quand même, Laval, c'est ma ville, faire connaître mieux Simca. Et pour ça, on vise à mettre en place un atelier de boutique qui va, en même temps où on va vendre, donc distribuer nos produits, mais en fabriquer et puis éduquer les gens sur les différents ingrédients. Ici, à Laval, et très bientôt, on va sortir la nouvelle. Et d'un autre côté, on travaille aussi un socio-financement, on monte un socio-financement pour amener les gens à découvrir, donc comme un socio-financement de découverte, en échange duquel on fait découvrir les différents produits, mais surtout un seul produit qui va sortir probablement les gens de leur zone de confort avec un ingrédient qui, en temps normal, est un grand ennemi des riverains ici au Québec, mais qu'on va amener à voir, qu'on peut utiliser autrement pour garder cette peau en santé et jeûne. Et c'est quoi cet ingrédient? L'algue bleue. Oh, l'algue bleue. D'accord. Donc toi, tu vas arriver à faire de l'algue bleue... Utiliser. Utiliser un ingrédient qu'on va ingérer ou mettre sur la peau. Sur la peau. D'accord. Et d'autres projets que tu aimerais partager, un mot pour ceux qui veulent se lancer en affaires? Oui. Pour ceux qui veulent se lancer en affaires, je leur dirais, faites-le, mais surtout, entourez-vous de bonnes personnes. Des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant, mais duquel aussi vous allez apprendre et faire apprendre. Donc c'est votre réseau qui va faire toute la différence. Alors n'hésitez pas à lancer vous parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être son propre patron, même si ce n'est pas du tout repos. Oui, ce n'est pas du tout repos. Merci beaucoup, Muriel. Plaisir. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kianizan, consultante réglementée en immigration canadienne et directrice générale de MK Solutions Immigration. Dans les deux dernières émissions, je répondrai à des questions qui ont été soulevées par des téléspectateurs après mes chroniques à la télévision régionale de Laval ou sur YouTube. La première question est la suivante. Je suis haïtienne, j'ai effectué plusieurs voyages aux États-Unis et trois séjours au Canada. Grande fut ma surprise d'avoir été refusée alors que je jouis d'une situation économique stable. Pourquoi cette décision est prise à aller en appel ? Il faut bien savoir que l'émission de visa est un privilège et non un droit. Chaque demande de visa est considérée comme une nouvelle demande. Il faut être en mesure de convaincre un agent d'immigration qu'on retournera dans son pays d'origine. Haïti est un pays où la stabilité économique et politique laisse à désirer, et il en est de même pour d'autres pays. Et ceci a une incidence sur la délivrance des visas. Pour les demandes de résidents temporaires, il n'y a malheureusement pas d'appel. Je profite pour expliquer la situation au niveau des visas de résidents temporaires. Un agent d'immigration, pour prendre une décision favorable, fait une évaluation du dossier. Et à cette évaluation, il vérifie la stabilité économique du demandeur, la situation professionnelle de ce demandeur, ses attaches dans son pays d'origine, et aussi la situation économique et politique de ce pays. Il faut bien comprendre que l'agent utilise les documents que vous avez fournis, et si ces documents n'ont pas pu le convaincre de vos motifs de retour et de votre stabilité dans votre pays d'origine, la demande sera refusée. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous au numéro qui se trouve en bas de l'écran. Nous vous souhaitons un bon été. Cette entrevue vous est présentée par l'intermarché Palumbo. Alors, je reçois aujourd'hui Sheila Badiot et son mari Serge. Sheila est entrepreneur lavaloise, elle aussi, puis elle est dans le cosmétique, mais vraiment tournée vers le savon. Je peux dire que la première fois que j'ai vu Sheila, elle est passée devant nous avec un plateau. C'était avec de belles couleurs, puis des roses, et tout le monde se disait « Waouh, les beaux gâteaux, les cupcakes ! » Puis il y avait comme une foule derrière « C'est-tu des gâteaux, madame ? » Mais non, c'était des savons. Alors, pour vous dire un peu le côté artistique aussi de Sheila, je commencerai d'abord par te demander comment tu es devenue cosméticienne, tu es arrivée à faire du savon. Bon, c'est bien simple. Moi, j'ai commencé à faire du savon quand j'avais 13-14 ans, dans mon cours secondaire à l'école. Parce que j'ai étudié en Italie, puis ils donnaient des cours de chimie. Puis ils nous ont appris à faire du savon, et j'ai tombé en amour avec ça. Donc j'ai toujours fait du savon pour moi, ma famille, des amis. Puis j'ai décidé de partir en affaires, je crois que c'est l'année passée. Ah, d'accord. C'est juste l'année passée. C'est récent. Oui, c'est très récent. En fait, j'ai pensé depuis 2012. Puis j'ai recommencé à faire du savon. Pourquoi j'ai pensé depuis 2012? Parce qu'en 2012, j'avais fait, j'étais en chimio. Puis j'avais un problème de peau avec tous les produits que j'utilisais. Donc j'ai dit, ah, bon, OK, ce que je vais faire, je vais commencer à faire mes propres... Mélanges. Mes propres mélanges, là, j'ai commencé à faire des mélanges pour faire mes crèmes. Et ça, j'ai commencé à faire des recherches. La première chose, c'est des recherches. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Puis avec, j'ai quand même un bagage que je faisais du savon, ça fait longtemps. Je faisais des crèmes, des affaires de même. Donc c'est comme ça, j'ai parti, j'ai parti ça. Je commençais à donner au monde. Ils m'ont dit, mon Dieu, c'est bon, pourquoi pas, c'est pas pas en affaires, tout ça. Mais c'était pas facile de partir en affaires quand on travaille, on a une job stable, puis... Oui. Tu travaillais en quoi, en fait? En comptabilité. En quoi? Oui, j'ai toujours travaillé en comptabilité, oui. Complètement opposée, là. Complètement opposée, oui. Mais je pense que t'es plus heureuse en faisant des savons, des chiffres. Oui, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Puis aussi, ça vient aussi des chiffres aussi, parce qu'il faut beaucoup de calculs, il faut des formules, et puis la gestion, ça vient... En fait, c'est pas si éloigné que ça. Voilà, puis c'est né d'un besoin, en fait, vous aviez besoin de quelque chose pour votre peau, puis vous vous êtes rendu compte que ça faisait du bien aux autres gens aussi. Oui, exactement, ça faisait du bien. Mais en faisant des recherches, j'ai... Mon Dieu, j'ai aperçu qu'il y avait tellement des affaires sur le marché qui n'étaient pas bon pour la peau, comme le déodorant. Alors, mon Dieu, il y a du plomb dans le déodorant, l'aluminium. Il y a de l'aluminium dans un déodorant, c'est vraiment pas bon pour... Pour la peau. Pour les produits sur les tablettes, là, c'est vraiment dangereux. Il y a des droits animaliers aussi qui sont faits à base d'huile d'animaux, qui est très mauvais pour les... Pour les gens. Oui, c'est très mauvais pour la santé. Moi, mon but avec ma compagnie, c'est vraiment de donner un produit vraiment efficace, biologique, vegan. C'est vraiment du... Vraiment des bons produits que, monsieur et madame, tout le monde peuvent se permettre. Permettre, d'accord. Parce que, normalement, on voit, il y a des affaires qui coûtent trop cher. On ne peut pas se permettre de payer un bar de savoir à 15 ou 20 dollars. Donc, vos affaires sont accessibles. Très accessibles. La meilleure odeur, c'est finalement l'odeur de la propreté. Exactement, c'est l'odeur de la propreté. C'est ça, la meilleure odeur. Vous travaillez avec votre mari, hein? Oui, je travaille avec lui. Puis Serge, il vous apporte quoi? Vous apportez quoi dans la compagnie? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis surtout sur le côté gestion. D'accord. Sur le côté inventaire. Donc, j'aide ma conjointe à gérer tout ce qui est l'inventaire des savons, ce qu'elle a besoin, ces produits qu'elle doit acheter pour pouvoir faire ses barres de savons. Autrement dit, je m'occupe de tout ce qui est les à-côtés. Elle va faire plutôt le côté vente. Moi, je vais plutôt l'aider à... L'inventaire. Oui. L'inventaire gestion logistique, j'imagine. Oui, les produits, les produits de matières premières, tout ce qui est logistique, je vais l'aider. Puis les côtés vente, exportation, des choses comme ça, je vais pouvoir m'occuper de tout ça. D'accord. Quand vous dites exportation, c'est quoi les marchés cibles? Moi, c'est pas exactement, c'est... Je suis dans les galeries puis les écoles. Donc, dernièrement, j'ai fait une formation au garderie, mais pas juste avec les enfants, les enfants puis les parents. On avait fait une journée... On a fait pris trois heures. Je suis en train de... Je l'ai pour montrer aux enfants et aux parents du danger qu'il y a en utilisant les produits sur les tablettes qui ont du plomb d'aluminium. C'est ces produits-là et ça a super, super bien été. Et j'ai vu, moi, mon but, vraiment, c'est donner, c'est éduquer le monde. Éduquer le monde du danger. Il faut venir vers le naturel. Puis c'est bon pour la planète aussi, ça sauve la planète, c'est là pour sauver la planète. Puis les écoles aussi, j'en ai fait une formation de trois heures. C'est une école secondaire à Longueuil. D'accord. Ça a été un succès. Bon. C'était plus... C'était plus des jeunes, c'était des jeunes, mais ils ont vraiment compris vraiment le danger, les... Pourquoi tout se tourner vers les produits naturels. Naturels. Oui. Donc, aller vers le naturel un peu. Exactement. Donc, c'est quoi la composition de vos produits? Bon. Tous mes savons sont faits à base d'huile d'olive et du beurre de karité. Ça, c'est ma base. D'accord. Ça, c'est vraiment la base. Et tous les couleurs, comme les couleurs, c'est vraiment rien de ça. J'utilise du mica. Et des couleurs naturelles, comme les colorants pour alimentaire. D'accord. Oui. Tous les couleurs, c'est alimentaire. Et les odeurs. Pour les odeurs, parce que ça sent très bon. Pour les odeurs, j'utilise rien que d'huile essentielle, 100% naturelle et biologique. Tous mes produits sont biologiques, sont naturels, 100% naturels, à base végétale. C'est vegan. D'accord. Les huiles essentielles, comme par exemple, je vois des fois, tu as un beau rose ou un saumon. Qu'est-ce que tu utilises pour avoir ces rendus-là, cette couleur? Oui, puis les dégradés de couleurs. Les dégradés aussi. Moi, ça m'impressionne, là. Les dégradés de couleurs, c'est vraiment très simple. C'est vraiment faire fonctionner le cerveau pour faire des designs. Parce que faire du savon, c'est vraiment... Il y a un peu de chimie, un peu de design, un peu de tout, vraiment. Là, pour faire les schémas, les choses, c'est... On n'a pas besoin de rien de spécifique. J'ai fait ça avec une cintre. Ah oui? Une cintre pour les linges. Pour le linges, d'accord. Oui, j'ai fait deux choses de couleurs, c'est lui qui m'a arrangé les seins. Plusieurs choses de couleurs pour un cintre, puis on travaille. Vous travaillez dessus pour faire avoir dégradé. Exactement, pour faire dégradé. C'est, comme je vous dis, la couleur, c'est du mica, c'est naturel, ou des couleurs vraiment très alimentaires, vraiment naturelles, comme des épices, comme du cucuma, toutes les épices qu'on utilise. Qu'on utilise. Oui, du romarin, les épices vraiment qu'on utilise pour la nourriture. Parce que moi, ma politique est ça. Si quelque chose, je ne peux pas le manger, je ne le mets pas sur ma peau. Je pense que je l'ai entendu, celle-là, il n'y a pas longtemps, et dans la même émission. Donc, vous avez vraiment la même philosophie. C'est ma philosophie. Tout ce qu'on met sur la peau, il faut être capable de le manger. Manger. Si on n'est pas capable, exactement. Sans empoisonner. Sans s'empoisonner. Si on n'est pas capable de le manger sans s'empoisonner, donc je ne les mets pas sur ma peau. Parce que la peau est très sensible. C'est trop, on vit dans un pays très froid. Donc, c'est vraiment ça, ma philosophie. Je reviens pour conclure à travailler en couple. Oui. Est-ce que c'est facile de travailler avec sa femme? Ça dépend des jours. Mais logiquement, non, non. Honnêtement, c'est très agréable. OK. Je la vois tous les jours. C'est merveilleux. Ne quitte pas la maison. On fait tout ensemble. Ensemble. Oui. C'est ça qui est important. C'est l'entraide, la solidarité. Et c'est vraiment la joie. Une vision. Ah, c'est une vision. On est vraiment un couple très unis. OK. Oui. Ah oui. Et ça donne un beau résultat. Oui! Des produits magnifiques. Des produits magnifiques. Lui, il a eu des idées. Moi, j'ai comme... Une très grande complicité. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on s'est découvert quelque chose que, dans le passé, je n'aurais jamais pensé pouvoir réussir ça. D'accord. C'est merveilleux. C'est vraiment une unité complète et totale. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Merci. Merci beaucoup, Sheila. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Serge. Merci, ça m'a fait plaisir. Puis bon succès pour la suite. Ah, merci. Au revoir. Merci beaucoup. À l'intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée, donc seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mais cuisinée, poisson frais et surgelé, fromage varié, fruits et légumes, frais et goûtés. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquite. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs international. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique en gestion de projet. Je suis Nersa Dorismont, gestionnaire de projet et auteur d'un ouvrage Le contrôleur de projet, démystifier son rôle. Je suis aujourd'hui avec Charles Brunel qui va nous parler du rôle du PCO. Bonjour, Charles. Peux-vous nous dire pourquoi vous êtes devenu PCO et quel est pour vous le rôle du PCO? Bonjour, Nersa. Tout d'abord, merci pour l'invitation. D'après moi, le rôle du PCO, c'est vraiment déterminer les estimations de coûts et les échéanciers et par la suite, en faire le suivi avec tous les intervenants du projet. De formation, je suis ingénieur avec une maîtrise en administration des affaires. Puis depuis 2012, je me concentre sur le rôle du PCO. Donc, quel a été votre parcours qui vous a fait passer, dans le fond, d'un rôle en plus avec un billet vers le rôle du PCO? J'étais, en termes d'ingénieur de projet, j'étais un peu à l'international. J'ai fait des mandats en Haïti. J'ai également été chercheur en Corée du Sud. Puis c'est à mon retour de l'extérieur, en 2012, que je suis devenu PCO, un peu avec un concours de circonstances. C'était une discipline qui était un peu méconnue pour moi à l'époque. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect analytique du rôle de PCO. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu continué à oeuvrer dans cette branche de la gestion de projet. Donc, dans quel secteur d'activité vous avez le plus travaillé? Et aujourd'hui, quel est le secteur que vous êtes? Initialement, j'étais en gestion des infrastructures, comme les sites d'enfouissement, puis les infrastructures municipales. En tant que PCO, j'ai travaillé dans la pétrochimie et dans les technologies de l'information. Donc, là, vous pouvez dire que vous êtes plutôt un PCO projet, parce qu'on s'entend qu'il y a différents types de PCO. Moi, je suis plutôt PCO portefeuille, donc vous êtes plus PCO projet. Pourquoi vous avez décidé de plus aller vers le PCO projet? Je pense que le PCO de portefeuille est un peu plus senior, en général. Moi, étant donné que j'ai 5 ans d'expérience, je me dirige plus comme PCO projet. Puis également, par la nature des projets sur lesquels j'ai travaillé, les projets de construction sont d'une très grande ampleur. Donc, il y a assez de travail pour se concentrer à 100 % sur un projet. Quel conseil donneriez-vous à un PCO ou à quelqu'un qui désire devenir PCO? J'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs PCO. Je dirais que plusieurs d'entre eux ont eu des maîtrises. Souvent, un bac dans une discipline technique, compensé par une maîtrise dans le management. Mais je dirais aussi que cette maîtrise-là pourrait être obtenue par soi-même à travers différents ouvrages, notamment Construction Scheduling ou Gestion d'échéanciers de la construction. J'ai apporté quelques ouvrages à titre d'exemple qui permettent de compenser un peu le background technique. Perfect. Pour finir, quels sont vos projets actuellement dans votre rôle de PCO ou dans cette, on peut dire, la passion que vous avez de l'estimation? Le dernier mandat sur lequel j'ai travaillé, c'était à la Nation Cree de Women's G, les échantillons de construction dans la région de la Baie-James. Mais ma passion pour le moment, c'est vraiment redonner un peu à la communauté de gestion de projet. C'est une des raisons pour lesquelles on a eu l'occasion de collaborer sur votre livre, Le contrôleur de projet. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de traduire le blog en espagnol pour permettre de un peu distribuer notre bagage de connaissances à la planète ou au moins à toutes les Amériques. Merci, Charles, d'être venu aujourd'hui à ma rubrique, nous parler du rôle du PCO. Merci. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à la semaine prochaine. Merci à nos invités dans cette émission qui était un spécial cosmétique, à nos partenaires qui ont rendu l'émission possible. Pour des questions, suggestions et demandes d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada